pourquoi est-ce qu'il faut aller à bruxelles il faut aller à bruxelles pour expliquer que l'exception culturelle française qui est si décriée à l'omc via les américains en fait devrait être la norme européenne voilà l'europe est le berceau de la civilisation dite occidentale c'est l'europe qui a inventé gutenberg c'est les français qui ont inventé le cinéma via les frères lumière et tout et aujourd'hui cette culture ce fondement est en train de disparaître pour des raisons bassement mercantiles donc il devrait y avoir un cinéma européen très fort chaque année voilà tu veux aller à bruxelles je parle à bruxelles je m'en fiche d'aller à bruxelles mais s'il faut aller à bruxelles pour présenter non seulement au revoir là haut d'autres films et expliquer pourquoi ces films là devraient s'exporter et que l'europe nous donne un blanc-seing et une aide qu'elle soit politique ou qu'elle soit économique pour imposer n'ayant pas peur des mots nos films à l'étranger ça doit être fait quand j'étais gamin j'étais au courant du cinéma italien alors que l'europe n'était pas fait ce qui a été fait dans les 20 dernières années c'est une europe des marchands avec lesquels on négocie tous avec le même argent mais il n'y a plus d'europe culturelle il n'y a pas d'europe judiciaire il n'y a pas d'europe culturelle et c'est une énorme faiblesse parce qu'on est en train de se faire loin frais par l'amérique et par l'asie et encore une fois l'europe est le creuset de toutes les innovations qui ont pu avoir lieu ces 100 dernières années donc il faudrait que les pouvoirs politiques européens soit séparément via les pays soit globalement au niveau de l'européenne prennent des décisions fortes permettant non seulement de créer un cinéma européen et de l'imposer à l'étranger ça tu penses que le cinéma européen est en danger bien sûr qu'il est en danger puisqu'il recule au revoir là-haut est un film qui fait une sortie mineure en espagne qui n'est pas sorti en italie qui n'est pas sorti en allemagne qui n'est pas sorti hollywood et tout ça ce sont des décisions politiques il faut pourquoi pas même acheter des salles au nom de l'europe et proposer du cinéma européen la france en tant que terre d'accueil culturelle et terre d'accueil migratoire a tout à son honneur de présenter ne serait-ce qu'à paris tous les films du monde entier qui puissent exister c'est tout à son honneur mais ça devrait être partout comme ça le cinéma français est un cinéma extrêmement riche extrêmement curieux la meilleure façon de voir des films dans le monde c'est d'aller à paris on peut voir des rétrospectives on peut voir des films totalement improbables ma frustration quand je vais à l'étranger et de sais si j'y vais souvent c'est de ne pas retrouver les films français pareil quand on va en espagne on trouve essentiellement des films américains et un peu de films espagnols quand on va en italie on trouve des films américains un peu de films italiens sachant que le au mois d'août les cinémas italiens sont fermés ce cinéma qui dans les années 40 comptait 400 millions de spectateurs le cinéma italien qui aujourd'hui en compte à peine 80 alors que la population augmentée il ya quelque chose qui va pas voilà donc l'europe doit revendiquer très fortement cette culture il devrait y avoir chaque année dix gros films européens avec une nécessité avec un partage une obligation que ces films soient distribués notamment dans ce territoire américain qui est dans un protectionnisme de goût effrayant des nouveaux quotas absolument et puis qui sont en train de taxer je crois l'acier etc et ben taxons les films américains voilà même si les distributeurs français vont râler mais il ya du il ya du talent il ya du génie dans ce pays il est ridiculisé par les normes économiques et c'est vraiment dommage et quel plaisir d'être ici au japon ça fait partie de cette démarche est un immense pays cinéma le takashi kitano à ozu en passant par le créateur du tombeau de luciol je vous rappelle plus non ou de miyazaki moi j'ai biberonné avec ce cinéma là je vais imposer brutalement à mes enfants de regarder miyazaki et moi c'est une immense culture mais effectivement là aussi elle est bridée les studios guibli ont été rachetés par disney c'est une chose qui ne sont pas normales j'enfonce une porte ouverte et l'impérialisme culturel américain est une réalité il faut en douceur de façon bénigne lutter contre ça et s'imposer et l'europe a non seulement le pouvoir politique de le faire également le pouvoir économique de le faire parce qu'il ya beaucoup d'argent en europe mais c'est une question de c'est une question de choix de la part des politiques qui tous tels qu'ils sont de merkel à macron en passant par la nouvelle droite italienne et les espagnols ne semblent pas assez concernés par la culture voilà mon grand discours camarades mission vous pour faire des films voilà et bien maintenant vous me permettrez de parler aussi quelque chose qui me tient à coeur puisque comme vous le savez d'abord je crois que je suis un homme de coeur et je suis quelqu'un d'honnête et de droit et j'aime bien clarifier les choses je voudrais vous parler maintenant d'un des gros problèmes de notre société et qui découle un peu de ça mais de beaucoup d'autres choses mais ça c'est quand même l'allégorie c'est la signature de la clore bloom burns le 28 mai 1946 à washington de quoi s'agissait-il et bien vous savez que dans selon cet accord et bien les américains donnaient à la france les fonds marshals pour redresser le pays quelques centaines de millions de dollars et en échange et bien qu'est ce que faisait les autres qu'est ce qu'a accepté la france elle a accepté d'ouvrir l'ensemble de ses salles de cinéma aux films américains et alors ceci a été déterminé vous voyez par cet accord entre ici james burn secrétaire d'état américain du président truman qui signe l'accord ici léon bloom le chef de la délégation française qui était pas ministre des chefs de la délégation française entre les deux vous avez l'interprète le 28 mai 1946 je rappelle que charles de gaulle avait démissionné en janvier 46 donc ce n'était plus lui qui était le chef du gouvernement provisoire de la république d'ailleurs ensuite c'était devenu la quatrième république et puis est ce que vous avez remarqué sur cette photo quel est le dernier larron jean monnet commissaire au plan organisateur de toute l'opération jean monnet si proche décidément des intérêts américains à toutes les périodes fatales de notre histoire et bien selon ces accords c'est quoi et bien c'est l'ouverture délibérée pourquoi les américains ont-ils demandé contre de l'argent qu'il nous prêtait pourquoi à votre avis ont-ils demandé que l'on diffuse massivement les films américains c'est parce que ça participe d'une réflexion absolument stratégique de tous les think tanks de tous les stratèges américains que d'ailleurs d'une oubzezinski à préciser dans le grand échiquier qui est une stratégie de domination par la séduction et donc depuis lors voici ce qu'est devenu la france c'est à dire que la france comme d'ailleurs beaucoup de pays sont devenus désormais la cible d'un jet continu et constant de films américains pour ne pas parler des séries américaines des films des chansons américaines en d'autres termes nous n'avons pas à faire en ce moment à une ouverture sur le monde nous avons à faire à un verrouillage mental conçu expressément à des fins de domination géopolitique la mondialisation ça n'est pas la mondialisation c'est un mot truqué la mondialisation le vrai mot c'est américanisation et bien et bien comme je suis ambitieux pour le programme que je vous présente et comme je suis ambitieux pour mon pays qui est notre pays bien aimé à tous et bien moi je dis qu'il y en a assez de cette stratégie délibérée de domination dont bzezinski parlait dans le grand échiquier la domination culturelle des états unis a jusqu'à présent été un aspect sous-estimé de sa puissance globale quoi que l'on pense de ses qualités esthétiques la culture de masse américaine exerce sur la jeunesse en particulier une séduction irrésistible malgré l'hédonisme superficiel tout est calculé au millimètre l'hédonisme superficiel et les styles de vie stéréotypés qu'elle vante son atrène en demeure pas moins irréfutable les programmes américains alimentent les trois quarts du marché mondial de la télévision et du cinéma et bien ça n'est pas tolérable qu'il en soit ainsi donc mon ambition pour la france c'est que de désincarcérer les français de cette prison mentale et comment faire pour les désincarcérés de cette prison mentale et bien nous allons leur opposer quelque chose qui est typiquement français le franc la france a le goût d'un c'est typiquement ce qui tous les peuples du monde le savent quand on pense à la france on pas on pense à l'universal et bien nous la france doit refuser la mondialisation anglo-saxonne mais promouvoir l'universalité des peuples et des cultures parce que figurez vous que le monde ne se résume pas aux états unis d'amérique il y a des films prodigieux ici vous voyez le festival panafricain de cinéma de wagadougou il ya tout un cinéma au sénégal au mali etc qui mérite d'être connu d'autant plus qu'il est francophone il y a bollywood avec les productions indiennes qui peuvent faire sourire mais là j'ai mis spécialement pour vous un film qui s'appelle joda akbar que je suis allé acheter sur un dvd pour tout vous dire pour faire pour regarder avec mes enfants et qui est un film formidable évidemment ça a un côté un petit peu exotique avec des ça ça se passe au temps de l'empereur moghol akbar mais c'est un film qui est prodigieux d'un seul coup en l'espace de trois heures de temps vous vous sentez propulsé dans une civilisation qui n'a rien à voir et c'est un film qui se regarde avec un très grand plaisir vous avez central d'opération qui est un des grands films brésiliens récents vous avez la momie de chadi abdessalam je l'ai mis parce que c'est un film qui m'avait fait rêver quand j'étais encore lycéen quand j'étais à paris qui est un film des années donc du début des années 70 de l'égyptien chadi abdessalam vous avez tokyo monogatari qui a été traduit en français par le voyage à tokyo de oseux qui est un des grands réalisateurs japonais vous avez le film qu'est ce qui se passe l'été l'été prochain c'est un film russe vous avez des films chinois comme une famille chinoise en bref en bref comment se fait-il qu'on ne voit jamais ces films à la télévision française et que l'on ne voit qu'en permanence que des séries américaines alors je ne suis pas anti américain mais je dis qu'il faut que chacun ait sa place il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde y compris d'ailleurs pour les films français donc la revalorisation de l'instruction publique pas seulement de l'éducation c'est l'instruction de tout le peuple français ça doit être aussi un coup d'arrêt à l'américanisation subliminale délibérée des cerveaux avec la fixation par la loi de quotas maximaux de films et de chansons par pays d'origine diffusés dans les médias après tout il suffit d'ailleurs d'aller sur une radio française de la bande fm a fortiori après vingt heures du soir à l'exception de chante france et peut-être de radio nostalgie il n'y a que les chansons américaines sur toutes les bandes et la bande fm donc ça pose quand même un véritable problème et d'ailleurs ce qui est très intéressant en termes culturels c'est que vous avez c'est un vraiment quand vous allez en inde ça n'est plus le cas quand vous arrivez dans le monde arabo musulman ça n'est plus le code dont vous voyez qu'il y a vraiment des stratégies de domination des quotas maximaux ben ma foi si l'on disait qu'il peut pas y avoir plus de 30% de films américains à la télévision française et 30% de chansons américaines à la radio française ça serait quand même déjà pas mal et pas plus de 30% d'ailleurs de quelques pays que ce soit du coup ça favoriserait naturellement l'expression et la diffusion de films venant d'autres coins de la planète que l'on ne vienne pas nous dire que nous sommes des nationalistes ou des je ne sais pas quoi c'est tout le contraire nous nous sommes en faveur de l'universalité l'enseignement aux français de leur propre culture doit également être un élément décisif nous devons maintenir et approfondir l'exception culturelle avec une aide des pouvoirs publics à la création artistique française aux films et aux chansons françaises s'il ya encore un petit film une industrie du cinéma en france c'est justement parce que dans le monde du spectacle on s'est opposé justement à la loi uniquement du marché pour faire prévaloir d'autres intérêts il est donc tout à fait essentiel de maintenir cette exception culturelle que je propose d'élargir à bien d'autres secteurs uniques pas seulement culturels parce que les les en matière culturelle ils ont eu des réseaux d'influences qui leur ont permis de faire passer cette idée avec puisque la df1 sera renationaliser une obligation de qualité culturelle sur les grandes chaînes de radio et de télévision publique à commencer par la première chaîne il faut qu'il y ait quand même un minimum de quotas des minimum donc de programmation par exemple de pièces du théâtre du théâtre français classique je veux pas jouer les vieilles barbes mais quand même est ce que est ce qu'il est normal que jamais les français ne puissent voir à la télévision française une pièce de molière une pièce de racine de temps en temps je ne dis pas tous les jours mais de temps en temps qu'il y en ait une par mois est ce que ce serait trop demandé de la même façon est ce qu'on ne peut pas avoir des opéras est ce qu'on ne peut pas avoir des films classiques comme je que je présentais tout à l'heure ou des films classiques français des années 30 des années 40 des années 50 des années 60 et puis des documentaires historiques géographiques des documentaires scientifiques de bonne vulgarisation par exemple en s'inspirant de documentaires qui sont souvent bien faits de la bbc britannique et puis l'ouverture indispensable sur les cultures du monde je le disais tout à l'heure obligation devra être faite aux grandes chaînes de radio et de télévision publiques dont tf1 renationalisé on ne touchera pas si les gens veulent absolument écouter lady gaga toute la journée ça sera leur droit un ou deux ou je ne sais pas quoi mais sur les grandes chaînes de télévision publique et bien diffuser des informations pas seulement des films mais aussi des informations représentant des points de vue et des sensibilités d'autres civilisations chine japon le cinéma japonais chinois indien russe égyptien africain brésilien etc je vous en ai déjà parlé Sous-titrage FR ?